Salut à tous, c'est Mister Freeze, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de Sukodan 2. Donc ça y est, je me suis mis sur la croix directionnelle, donc j'aurais plus de problèmes normalement. Euh, ouais, je regardais juste quelque chose. Donc là, vous voyez, on a désormais le château, donc il est un peu aménagé. Donc il y a pas mal d'étages, on verra ça plus en détail plus tard, pas important pour l'instant. Par contre, c'est tout déblayé, donc voilà, on peut passer maintenant par là. Donc comme je vous l'ai dit, le château, on verra plus tard. Là, on va aller chercher Chou. Et euh... Et donc, direction l'est. Voilà, vraiment, il y aura plus de problèmes de manette. J'ai essayé d'aller à l'est, je me rappelle pas par coeur où c'est. Donc, pour ceux qui se demandent, il y a bien une carte du monde dans Sukodan 2. Bon, je sais même pas pourquoi je fais ce combat, ça sert à rien, mais bon. C'est vrai que j'ai des persos un peu faibles, mais de toute façon, il y aura pas vraiment de combat dans cette vidéo. Donc là, tous les persos que j'ai pris, ils vont pas vraiment monter de niveau. C'est pas grave. C'est déjà plus puissant que l'équipe d'avant. Ah bah si, ils montent quand même de niveau. En fait, quand il y a une trop grosse différence de niveau, les niveaux vont bien super vite. J'ai bien fait de faire ce combat. Heu, est-ce que c'est celui-là, il me semble pas. Non, ça c'est couscous. Bah attendez, on va quand même lui faire un saut. Pour améliorer. Les armes. Ouais. Bon, écoutez, on va le faire plus tard, ça en fait. Je préfère pas améliorer des armes de persos que je suis pas sûr de rejouer avant longtemps. Voilà. Donc, on va continuer à l'est. Où je retrouve la ville. Donc ouais, il y a une carte du monde, mais pour la voir, en fait, il faut recruter un perso. Donc bah pour l'instant, on l'a pas. Donc la ville, elle est bien au bord de l'eau. Mais c'est pas là. Si je suis la rivière, logiquement, la voilà. Donc nous sommes à la ville de Radat. Où là, il y a un perso étrange. On voit tout de suite que c'est un perso à recruter parce que, bah... Il a des couleurs, contrairement aux autres persos. Bah ce perso, pour l'instant, on s'enfuit en fait. Parce que je crois qu'on peut pas le recruter tout de suite. Il est assez rapide et c'est normal parce que c'est en fait le perso qui permet de courir sur la carte du monde. Ouais, il est très chiant. C'est le perso le plus rapide du jeu en fait. Alors... D'abord, on va chercher Chou. Alors, où est Chou ? Chou, il est tout à l'est. Enfin, à l'est. À droite, plutôt, parce que ça veut un peu en rien dire là. Voilà la maison de Chou. Il y a encore une musique spéciale pour la ville. Il y a une musique différente pour chaque ville. Ce qui est très sympa. Donc voilà Chou. Donc voilà Chou. Un perso qu'on va voir extrêmement souvent dans le jeu. Donc, il dit non. Comme ça, c'est ridicule. Donc, c'est un sacré connard, comme on peut le voir. Donc, c'est un sacré connard, comme on peut le voir. Donc, Maître Mathieu, c'est un perso qu'il y a dans le 1. C'est le stratège du 1 en fait, il me semble. Je ne me rappelle plus. J'ai fait le 1, mais je ne l'ai pas fini. Je vous avoue, je n'ai pas énormément de souvenirs. C'est un très bon jeu, également. Le scénario est aussi développé que dans le 2. Mais bon. Il a mal vieilli, donc je préfère faire le 2. Que je préfère d'ailleurs. Comment on va faire changement de vie ? Bien évidemment. en clair c'est un meilleur stratège que elle je crois qu'à la base n'avait pas trop stratège je crois que c'est son premier métier alors je sais pas s'il faut aller là je sais pas si c'est la taverne ou l'auberge c'est peut-être dans le même endroit en fait non je parle aux gens en ce cas un autre à bout s'il vous plaît attend c'est la serveuse qui me demande de la bouffe là non ah oui donc c'est bien là qu'il fallait aller donc là l'impôt sera baissé je ne sais pas si c'est un peu plus Non, ça n'a pas l'air de marcher. Je ne sais pas ce que ça fait si on dit non, mais vu que dans le scénario on doit dire oui. Je pense que ça ne change pas grand-chose, mon réponse. Donc là, il faut parler à 6 personnages. Je vous parlais dans la dernière vidéo qu'il y avait un personnage intéressant. C'est lui. Il y a une musique, particulière pour le perso. On va dire qu'il ment. Donc ça c'est un peu le perso qui sait tout. C'est assez marrant. Il est assez utile dans le jeu. Donc ça ne marche pas. On va dire oui. Parce que dans certains jeux on peut faire baisser le prix comme ça. Mais là c'est bon. Il est dur en affaire. Donc perso assez étrange. Mais qui apparemment veut nous aider. Donc là on va aller dans l'auberge. En train de ne pas comprendre avec le bar. Peut-être que les bars je crois que ça ne sert à rien. C'est juste pour des scènes comme ça. Des scénarios principaux. Des scénarios principaux. Alors... Sous-titrage ST' 501 C'est un peu bizarre parce qu'en plus il est habillé, c'est pas du tout époque un peu médiévale, on dirait les avis d'aujourd'hui. En même temps un détective privé, ça devait exister mais je pense pas qu'un anorak est trouvé. Voilà, donc demain soir, chou sur le pont. J'ai pas trop compris la scène avec Apelle-Caoubille. Donc on va aller sur le pont, il me semble qu'il faut descendre par là. Passer devant sa maison, il me semble que c'est juste après. Euh... Ouais. Quoique... Oui c'est bon. Voilà, donc nous voilà sur le pont. On va l'attendre longtemps. En même temps, si on doit l'attendre le soir et qu'il est à peine levé, on attend. C'est un peu con, il fallait revenir un peu. Enfin bref. Au moins qu'ils aient dormi jusqu'à 18h, je sais pas. Et en effet, il était bien là donc richement... Il nous a pas arnaqué. ... ... ... ... ... ... ... ... ... Alors lui il dit ça, mais il en a rien à foutre que Lucas brûle toutes les villes. Mais il nous reproche, il nous reproche l'incendie du soir. Il nous reproche l'incendie du soir. C'est pas un pile ou face hein. Il la balance à la rivière. ... ... ... ... ... ... ... en effet, c'est un peu une aiguille dans une botte de foin, là. C'est même pire, je dirais. Sachant que la rivière, elle a dû remporter la pièce. Ok, donc on va couper l'eau, vu que c'est un barrage, ici, en fait. Par contre, je ne sais plus où c'est, parce qu'il est à sa carte du monde, là. Ouais. Alors, ça doit être au début du pont. Je vais parler à un mec... putain, il est où ? Ça, c'est pour descendre. Est-ce que c'est ça ? Non, non, je me rappelle, il y a un mec à qui il faut parler, mais... Ça a pas l'air d'être ici. Alors, en amont, en amont, c'est-à-dire... Ça doit être au-dessus. Ça doit être au-dessus, mais c'est qu'on ne peut pas aller... Ouais, non. Ah non, parce que le seul moyen d'aller sur le pont... Attendez... Oh, on ne peut pas aller par là. Je vous avoue, je ne m'en rappelle plus. Ça ne me semblait pas compliqué la dernière fois. Non, mais normalement, il y a le mec, là, qui l'a pas arrêté le pont, hein. Où est-il ? Ah, mais c'est lui. Je suis vraiment con. Non, parce qu'en vrai, il y a un autre perso après, mais il faut d'abord parler à lui. Il y a un autre perso, il y a un autre perso, il y a un autre perso. Y'a un autre perso. qui est à l'esnec mais maintenant quand tu se mettra à genoux et vous pouvez me faire mal je crois que la détendance est un peu majestis c'est à voilà c'est lui je crois que c'est à lui qu'il fallait parler directement à Amada c'est pour ça que je ne trouvais pas le mec pour fermer la vanne il doit pas trop voir le rapport là il doit pas trop voir le rapport là ah bah ça marchait comme ça en vrai bien sûr et donc un petit duel j'adore les duels dans ce codeine bon celui là est assez simple ah merde quoi il dit j'y vais c'est attaque féroce il faudrait mieux de me préparer donc là il doit faire défendre je pense ah non merde retentir un peu donc là il va faire défendre ah vous voyez même quand je me trompe il perd quand même enfin on perd autant de vie il peut me faire prendre une seconde fois donc il refait la même chose c'est mon tour donc là il va attaquer je pense donc attaque sauvage ah pareil vous voyez très simple alors que je me suis trompé deux fois et je crois que ça dépend aussi de notre niveau et de notre stat puisque dans le 1 il y a un combat comme ça très dur et si on développe notre perso il est plus facile donc je pense que c'est pareil dans le 2 donc là il va fermer la vanne pour une nuit si on se bat on est sérieux donc ok donc là ça c'est trop marrant il y a un PNJ qui est bloqué contre Rikimaru ah c'est bon donc sous le pont ici par là je trouve que c'est toujours trop lent les dialogues le truc c'est que c'est un peu n'importe quoi parce qu'on l'aide même pas voilà alors pourquoi il y a que nous 3 alors qu'on est 6 bah c'est parce que ça c'est 3 persos obligatoires qui nous accompagnent les autres on les choisit donc je pense qu'ils se sont pas fait chier à à créer une animation pour chaque perso qu'ils cherchent dans l'eau et c'est pour ça aussi que Richemont il connait que nous 3 parce que les persos on les choisit ahah qu'est ce qu'elle dit c'est maintenant qu'elle le dit tu sais c'est maintenant qu'elle le dit tu sais j'ai pas c'est-à-dire qu'elle le dit tu sais ahah qu'est ce qu'elle le dit tu sais ahah qu'est ce qu'elle te c'est J'ai compris leur tactique, elles discutent, et moi je dois plus chercher pendant ce temps. Il y a pas mal de scènes sympas comme ça dans ce Codam 2, comme la scène où on attend Joey. C'est vrai qu'avec des doublages ce serait tellement excellent. C'est vrai qu'une fois qu'on a goûté à des doublages dans le jeu, c'est dur de retourner en arrière. Le jeu reste excellent. Heureusement il y a la musique. En clair, lui l'intelligent, elle elle est conne, mais c'est gentil quoi ça. Le mec qui ne s'aime pas du tout. Très modeste. Le mec qui ne s'aime pas. Le mec qui ne s'aime pas. L'autre côté, elle est très belle. L'autre côté, elle est très belle. Le mec qui ne s'aime pas. L'autre côté, la machine de la machine, elle est très belle. Et hop, un de plus. Ils se demandent comment c'est possible. Et c'est en fait Richemont qui a lancé une autre pièce. Alors Richemont c'est vraiment un perso excellent, un peu mystérieux, original. Un peu timbré aussi. Voilà donc bah écoutez ici se termine cette vidéo. Donc voilà c'était un moment plutôt sympa, on a rencontré Chou, Richemont, Stallion, là le mec qui court à côté. Qu'on pourra pas recruter tout de suite. Donc je vais faire une petite sauvegarde. Tiens je vais le sauvegarder ici. C'est pas très intéressant la sauvegarde mais bon. Voilà donc je vais faire une sauvegarde, ça m'évitera de faire des conneries si je fais une vidéo ou je sais pas quoi. Et puis bah on va se retrouver la prochaine fois pour le début de... Comment dire... Le vrai début on va dire. Bon il y a eu quelques passages sympas quand même pour l'instant. Je sais que c'est quand même au moins la... Ou je sais plus, 18ème ou... Non toute la 18ème. Donc on a la vidéo... Si si ça doit être ça, ça doit être la vidéo 18. Bref, vous le savez mieux que moi puisque vous êtes devant. Donc ouais ça fait quand même 18 vidéos mais le jeu est très long hein. Donc le vrai début commence ici. Au moment où on a le... Notre château. Et on a enfin notre stratège. Voilà donc la prochaine fois... On verra la suite avec Chou. Sa stratégie etc. Et puis bah on peut enfin commencer des choses annexes. Le recrutement du personnage. Donc vous verrez ça à la prochaine vidéo. Et je vous dis salut !